Bonjour, je suis content de vous revoir aujourd'hui. Il paraît qu'il y a plus de participants aujourd'hui qui me rend heureuse. Donc ça, c'est notre deuxième journée de la formation sur l'analyse et développement des marchés. C'est un petit rappel sur les éléments dont on a parlé hier, portant sur les règles. Donc si vous ne parlez pas, merci de couper votre micro. Il faut désactiver les notifications, il faut aussi lever la main si vous voulez parler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Donc nous allons commencer avec une récapitulation du premier jour. Et puis nous allons faire la préparation pour la phase 2. Et puis nous allons parler des trois, des deux étapes de la phase 2. Pourquoi l'ADM ? C'est pour permettre la durabilité, l'incubation d'entreprise, l'esprit d'entreprise, ainsi qu'attendre les vailleurs. Nous avons également hier à parler des principes fondamentaux de l'ADM, qui soit l'autonomisation, la participation, permettre aux entrepreneurs de renforcer leurs compétences en matière de développement d'entreprise, et adapter et pérenniser leurs entreprises. L'ADM repose aussi sur la durabilité. Il s'agit donc d'un développement qui prenne en compte les entrepreneurs dans chaque phase. Un autre principe important dans l'ADM, c'est de permettre donc de changer la réflexion des entrepreneurs et l'accès vers le marketing. Nous avons aussi parlé du rôle. Nous avons parlé du processus et ensuite le rôle des EPFA, surtout dans la phase préliminaire. Nous avons parlé de l'importance de recueillir des données autour des différents produits et veiller à ce que les ressources nécessaires restent disponibles pour la mise en application de l'ADM. Il faut veiller à ce que l'environnement soit propice. Nous avons aussi parlé du rôle des facilitateurs tout au long du processus. Nous avons aussi, bien sûr, parlé du rôle des facilitateurs, mis à part les entrepreneurs. Alors, leur rôle, c'est de les accompagner et non de prendre des décisions à leur compte. Nous avons aussi parlé des activités importantes dans la phase préliminaire. Nous avons aussi dit que, des fois, cette phase préliminaire est considérée comme ne pas étant très importante, mais c'est la phase très importante parce que c'est là où se fixent les objectifs portant sur la zone en question. Donc, nous avons aussi parlé de l'unité d'incubation qui, normalement, avant de démarrer les activités, doit réaliser des enquêtes. Et il faut aussi faire attention dans la sélection des facilitateurs de terrain parce qu'ils sont très importants dans la mise en œuvre. Nous avons également parlé des choses dont les facilitateurs de terrain ont besoin avant de démarrer tout processus ADM. Il faut une bonne maîtrise des méthodes et outils ADM. Il faut également évaluer les conditions de la mise en œuvre de l'ADM. Si tout est propice, il faut aussi préparer les outils à être utilisés par les entrepreneurs. Regarder s'ils sont adaptés au niveau du langage et autres éléments chez les entrepreneurs. Nous avons aussi donc parlé de la phase 1 de l'ADM. La première phase, c'est identifier les entrepreneurs potentiels et réfléchir par rapport à leurs attentes, surtout les attentes financières. Et la deuxième chose, c'est donc prendre en compte les ressources et produits disponibles et aussi quelles sont les opportunités et les contraintes au niveau de la chaîne de valeur. Et puis, c'est une diapositive pour résumer les quelques points que nous avons discutés dans les différents moments de discussion et de conversation. Et j'ai tenu à établir un lien avec les questions pertinentes. Tout simplement dire que la plupart des problèmes peuvent être éliminés en faisant attention dans la phase préliminaire. Donc, c'est important de considérer vos objectifs. Donc, veillez à ce que, avant de mettre en oeuvre un processus ADM, qu'il y ait des ressources suffisantes. Donc, il y a un certain nombre de personnes qu'il faut associer. Si les conditions ne sont pas optimales, il faudrait le dire. Dire que ces conditions-là ne sont pas optimales. Donc, nous ne pouvons pas vraiment mettre en oeuvre le processus ADM. Et il faut aussi savoir que ça prend du temps pour créer la confiance des entrepreneurs. Donc, il faut vraiment investir dans le processus et permettre aux gens à ce qu'ils absorbent, apprennent et mettent en oeuvre et au fur et à mesure, créer la confiance. Je voudrais aussi dire que c'est important que, au niveau de la phase préliminaire, l'unité d'incubation obtienne des informations sur la gamme de produits existantes. Donc, il ne faut jamais vous limiter à un seul type de produit. Des fois, les personnes au niveau local ne connaissent que très peu de produits. Peut-être qu'ils sont poussés à considérer un ou deux produits. Donc, le facilitateur devrait leur motiver de considérer une gamme plus large de produits. C'est aussi important de considérer l'objectif de mettre en oeuvre l'ADM. Donc, l'objectif, ce n'est pas vraiment de mettre en oeuvre l'ADM coûte que coûte. L'idée, c'est de permettre à ce que les entrepreneurs locaux développent des produits qui leur sont utiles. Donc, il faut se focaliser sur les activités qui sont durables au niveau local. Voilà. Et autre chose, et je suis vraiment content que Tony et Sophie nous rejoignent, qui se constituent donc des facilitateurs FFF. Et ça, c'est une discussion que je tiens à mener avec vous tous. Nous avons dit que c'est très bien d'encourager les gens de prendre leurs propres décisions s'ils souhaiteraient donc faire des entreprises collectives ou individuelles. C'est à voir qu'est-ce qui marcherait mieux. Hier, nous avons dit que des fois, si vous avez donc des groupes préexistants, et il y a cette idée donc de fonder une entreprise collective, il faut faire attention sur comment s'y prendre, parce que peut-être il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire partie d'une entreprise, qui est capable de faire partie d'une entreprise souhaiterait en faire partie. Et un autre aspect que nous avons donc constaté au niveau des PDO, c'est que des fois, il y a des confusions par rapport au plan de développement d'entreprise. Des fois, il y a une confusion portant sur comment une entreprise existante, que ce soit dans un EPFA. Donc, il y a des questions portant sur des éléments tels qu'il va gérer l'entreprise, comment vont se partager les bénéfices, etc. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau pour vous écouter me parler de vos expériences en tant qu'organisation producteur ou membre des organisations productrices et développement d'entreprise dans ce contexte. Quelques réflexions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait nous donner ces expériences par rapport à comment cela marche au mieux ou à quelles sont les difficultés ou défis qui sont rencontrés dans la réalisation d'une entreprise collective? Bonjour. Je t'en ai du Ghana, toutes mes excuses de notre absence hier. Nous sommes à peu près cinq qui sommes réunis ici. Il y en a deux personnes, moi et Cliff, que nous avons suivi déjà une formation ADM. Donc, normalement, il faudrait vraiment réfléchir si vous voulez fonder une entreprise collective ou individuelle. et ça, c'est vraiment très utile, surtout pour nous qui travaillons avec de petites organisations. Des fois, il y a des individus qui souhaiteraient donc créer ou fondre leurs propres entreprises et il devrait donc y avoir une distinction claire portant sur ce que vous faites en tant que groupe et ce que vous faites sur le plan individuel au niveau commercial. Donc, je suis vraiment d'accord avec vous qu'il faut identifier les entreprises et appliquer le processus pour voir qu'est-ce qui marche pour les groupes et pour les individus qui souhaiteraient donc appliquer ces plans d'entreprise. Merci. Oui, ça, c'est une très bonne récapitulation de l'importance de veiller à ce que l'ensemble des structures reçoivent l'attention nécessaire. Les deux stratégies reçoivent les stratégies nécessaires. Clifford du Ghana. Toutes les excuses. Comme Marc l'a dit hier, on n'a pas pu vous rejoindre. Par rapport aux entreprises individuelles et collectives, en tant que facilitateur, vous devez être en mesure de comprendre le contexte ou les dynamiques culturelles des différents groupes que vous facilitez. Il y a des situations où nous supposons que nous voulons faciliter donc une entreprise collective et puis vous mettez sur pied l'entreprise et les groupes n'arrivent pas à gérer l'entreprise. Nous, nous avons assisté à de telles situations où nous avons créé des entreprises collectives et nous avons constaté finalement que les groupes n'étaient pas engagés à gérer l'entreprise en raison de leurs questions internes. Il y en a d'autres qui, des fois, pensent qu'ils n'ont pas été très bien associés au travail ou encore d'autres. Ils pensent qu'il y en a d'autres qui souhaiteraient donc vraiment détourner l'entreprise. Donc, nous, nous avons pensé qu'il fallait donc vraiment établir un profil des entreprises. Ceux qui, par exemple, souhaitent s'intéresser au moulin de maïs, nous avons donc pu inviter des personnes privées pour gérer l'entreprise et puis les membres du groupe perçoivent donc des fonds pour l'utilisation, donc des installations du groupe pour que le groupe ne fait que recevoir donc de l'argent pour l'allocation de l'entreprise. Donc, vous devez donc être clair par rapport aux revenus qui vont être accordés au groupe. Donc, il faut établir les régimes de bénéfices. Une fois bien établi, ça y est, vous êtes prêts à partir. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut voir comment gérer les entreprises collectives et comment faciliter les entreprises individuelles. Il y a un point important que vous avez soulevé avant qui est la création d'entreprises. Identifier donc une gamme plus large de produits. Dans le passé, nous, nous nous sommes limités à un seul produit et nous a mis vraiment dans des difficultés parce que les autres donc vraiment traitent avec beaucoup d'autres produits. Donc, si vous vous limitez à un seul produit, les membres du groupe qui s'intéressent à d'autres produits sont délaissés. Merci beaucoup. Je suis vraiment content de voir les exemples que vous avez dégagés portant sur la recherche des solutions aux problèmes que vous auriez rencontrés. Clifford nous a donné donc un exemple des arrangements portant sur le moulin au maïs. Geoffrey, moi, j'ai un commentaire qui est lié à ce que Clifford a dit. Vous avez donc un groupe conflictuel par rapport à l'entreprise. Donc, je pense que ça, c'est le rôle du facilitateur de comprendre la situation ou faire la classification de produits pour permettre à ce que le groupe se mette d'accord en sélectionnant les produits, les plus rentables dans le marché. Dans ce cas-là, ça, c'est le rôle du facilitateur pour orienter les membres du groupe. Une autre chose que Clifford a dit, c'est le partage des avantages. Un très bon exemple, c'est dans un des entreprises où nous sommes impliqués. Nous avons donc un pépinié. il y a deux semaines, on avait une formation, il y avait une dame qui se plaignait et disait qu'elle passe le plus de temps au niveau de la pépinière. Donc, au niveau des avantages, elle devrait recevoir plus que les autres. et je pense que ces préoccupations étaient bien fondées parce qu'elles passent beaucoup de temps au niveau de la pépinière. Mais quand il s'agit de partager les bénéfices, tout le monde souhaiterait bénéficier sur un pied d'égalité, y compris ceux qui ne font pas grand-chose dans l'opération de la pépinière. Donc, ça, c'est un élément important à considérer. Un autre point, quand vous considérez donc une gamme de produits, est-ce que cela pourrait servir de stratégie pour éliminer ou réduire les risques de l'entreprise? Par exemple, si une entreprise échoue, vous aurez donc un plan de sortie ou bien l'objectif, ce serait de créer donc des flux de revenus multiples. Donc, la question que je pose ici, c'est pourquoi considérer une gamme plus large de produits? Bon, merci, Jeff. Donc, oui, ça, c'est ma compréhension que si vous traitez donc de produits liés, ça permettrait donc plus de recettes. Et c'est ça aussi un moyen d'éliminer les risques de votre entreprise. Mais également, il faut utiliser les ressources. Il faut trouver donc un marché, une niche au marché pour les produits qui ne sont pas considérés par tout le monde. Oui, ça, c'est un point important à considérer, surtout au niveau de la phase 2. Donc, avoir une gamme plus large de produits, ça permet de respecter la nature sociale du groupe. Il pourrait y avoir au sein du groupe, formel ou informel, donc des différents types d'entrepreneurs potentiels disposant ou des besoins différents. Il y en a d'autres qui n'ont pas le temps, qui ne peuvent pas aller à la forêt, etc. Donc, il pourrait aussi y avoir vraiment des jeunes entrepreneurs très dynamiques. Donc, en tant que facilitateur, il faudrait voir quelles sont les différentes possibilités qui permettraient de répondre aux besoins différents de ces membres du groupe. donc, cette gamme plus large de produits permettrait donc à répondre à cette exigence. Il y en a qui sont moins éduqués que les autres, qui ont moins de temps que les autres, etc. Donc, raison pour laquelle la gamme de produits plus large est très importante. Et au niveau de la phase 2, par exemple, quand vous classez ces produits, vous allez voir que 4 ou 5 produits différents auraient de très bons résultats. et c'est aux entrepreneurs eux-mêmes de voir qu'est-ce qui marche pour eux. Donc, c'est pourquoi c'est important de ne pas limiter votre gamme de produits parce que cela permet de cadrer avec plusieurs différents membres du groupe. Merci, Isabelle. Voilà. Yao, Togo. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Yao, de la coordination togolaise des organisations qui aident des producteurs agricoles, la CETOC du Togo. j'avais une question, mais avec l'intervention d'Isabelle, j'ai une partie de la réponse à ma question. C'était par rapport au nombre de produits à considérer. Est-ce qu'il y a un nombre moyen à considérer? Avec son intervention, j'ai pu comprendre qu'il faut au moins 4 ou 5 produits pour faire une bonne analyse. Au cas où l'OPFA passe à connaissance de son milieu et de ses produits, décide d'aller sur deux produits. Qu'est-ce qu'on fait? On leur impose d'autres produits ou on fait comment? Merci. Je vais donc vous répondre. Ça va dépendre des conditions spécifiques du site et des personnes. du site ou du lieu parce qu'il y a des conditions naturelles. Dans certains contextes, vous aurez donc beaucoup de différents produits et ces différents produits pourraient être dérivés des ressources réelles du site, par exemple, bambou ou d'autres produits. Donc, vous pouvez avoir à peu près 4 ou 5 différents produits. Vous pouvez avoir les bâtons pour la construction ou les poteaux pour la construction des maisons et d'autres. Donc, vous pouvez avoir deux ou trois ressources qui permettraient d'aboutir à 4 ou 5 produits qui devraient être considérés comme des produits différents. Et, pour certaines zones, en raison des conditions naturelles, vous auriez peut-être deux ou trois ressources et produits. Donc, ça dépend au cas par cas des conditions de la zone des entrepreneurs. Il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte lors de l'analyse, à savoir l'aspect marketing, aspect communication et transport, etc. Donc, une fois cela réalisé dans la phase 2, vous pourriez uniquement avoir à votre disposition deux ou trois produits et ça va. Vous n'êtes pas obligé donc de travailler sur 4 ou 5 produits. Donc, ça, c'est une chose que le facilitateur devrait comprendre, maîtriser dans la zone d'exercice. Dans certains cas, soit le gouvernement ou d'autres acteurs auraient déjà sélectionné les types de produits qu'ils souhaiteraient voir à développer. Donc, il y a la pression à développer ces produits. Donc, nous, on se dit, ça va, peut-être c'est un seul produit, mais qui est excellent, qui a été retenu dans la sélection. Mais le développement de ce produit, peut-être des fois, ne va pas cadrer avec la production des entrepreneurs de votre groupe possible. Donc, si tel est le cas, vous pouvez aussi voir quel autre produit est là, en plus de ce produit qui est posé par le gouvernement que vous pouvez développer. Voilà. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, pour moi, le concept, c'est que nous allons sélectionner une zone avec un certain nombre de personnes. L'idée, c'est d'aider ces personnes de fonder une idée d'entreprise. Donc, nous allons passer à la première table où ils vont sélectionner un certain nombre de produits. Ils vont aller au marché pour les aider à analyser et à retenir le meilleur produit. Après, quand ils établissent le plan d'entreprise, ils constatent que nous devons faire ça ou ça. Donc, ils vont créer des groupes ou des organisations qui vont répondre aux besoins. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, je vais vous donner des exemples. Moi, je travaille au Malawi et il y avait donc une gamme plus large de produits. Il y avait donc des personnes qui ne traitaient qu'un seul petit produit pour un village et ce monsieur avait son travail pour lui et il était très content à gagner de l'argent. Donc, il y en a d'autres personnes qui ont décidé de rechercher le bois de chauffage et puis transporter le bois de chauffage il y avait la nécessité du transport d'une zone à l'autre et ça, c'était très important. Ils ont constaté qu'il y avait un marché et finalement, ils ont constitué une coopérative pour réaliser ces tâches. Donc, l'idée de faire des groupes ou pas groupes portant sur la sélection de produits ou pas, cela doit être réalisé par les gens du village ou les cibles. Donc, ils doivent sélectionner leur entreprise ou l'entreprise qui va les rendre heureux. Donc, ça, c'est la première chose. Après ça, il faut voir si pour réaliser cette entreprise, ils peuvent le faire seuls ou en groupe et s'il faut le faire avec d'autres personnes. Ils peuvent donc soit créer des entreprises, des coopératives ou autre sorte d'organisation. Voilà, j'espère que j'étais clair. je voudrais aussi faire un commentaire rapide. Bien sûr, il y a une complexité aux appuyants, donc, le renforcement des capacités et compris le développement de l'entreprise. Je pense que nous devons en tant que FFF payer le développement des capacités et voir comment est-ce que nous pouvons gérer le processus MAD avec un groupe intéressant. J'ai quelque chose que j'aimerais partager à la fin de cette discussion. Donc, le dernier élément pour les orientations contient des éléments très importants. Donc, nous avons tous ces outils où nous pouvons éviter tous ces pièges quand nous examinons le processus de bonne gestion. Donc, je vais partager ce matériel avec vous. Bonjour à tous. Le AMAD, c'est un outil très intéressant tel que nous l'avions vu depuis le débat d'hier. Donc, nous avons des questions. il y a encore certaines difficultés parce que on a des problèmes pour faire un appui durant la mise en oeuvre de AMAD. Alors, la première chose que nous avions fait, c'est d'identifier les défis et c'est-à-dire avant de faire une demande pour le AMAD, il faut identifier ces défis parce que c'est un long processus donc il faudrait consulter avec les membres parce que c'est un long processus et ça prend beaucoup de temps pour comprendre l'AMAD et pour cela, il faudrait bien analyser et bien comprendre ce que c'est que l'AMAD et autrement nous ne pouvons qu'identifier les potentiels non pas au niveau de groupe c'est-à-dire ce que nous avions appris donc ça nous prend beaucoup de temps de convaincre les gens de travailler en groupe deuxième point donc il y a ce défi de bien comprendre le développement des affaires il faut vraiment comprendre la situation des personnes alors moi je peux partager une expérience donc nous avons appuyé le groupe qui transformait le bois nous les avons appuyé et puis jusqu'au niveau de marché pour qu'ils puissent voir le potentiel après cela donc ils ont établi une pour la transformation du bois donc ils ont vu qu'il y a un potentiel et ils ont tout préparé en conséquence mais quand ils avaient commencé ils n'avaient pas inclus les ils n'avaient pas inclus le fait qu'il n'y avait pas d'électricité donc parce que pour utiliser les équipements donc pour transformer le bois ils avaient besoin de l'électricité oui sur le leçon on n'arrive pas à l'entendre très clairement donc ça se coupe on lui demande de parler clairement alors j'avais voulu partager l'expérience pour savoir comment est-ce qu'on peut aider avec le statut juridique donc j'avais mentionné le point donc sur l'électricité alors nous avons travaillé avec beaucoup d'autres entités pour voir comment est-ce qu'ils peuvent évaluer l'accès à l'électricité avec les autorités locales au niveau du district avec les autorités locales et quels sont les documents qui sont nécessaires pour avoir accès à l'électricité et donc voilà merci pour avoir souligné le besoin d'être patient pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir créer leurs compétences et leurs capacités c'est-à-dire comprendre leurs propres possibilités et je vais passer maintenant la parole à Sophie merci c'est un débat intéressant par rapport aux groupes et aux individus donc qui sont impliqués dans le AMAD donc au niveau de FFF travaillent avec le groupe donc ce que nous avons vu en réalité ce qui se passe dans différents pays vous avez des individus qui se regroupent pour peut-être des régions sociales économiques alors on pouvait donc utiliser ces groupes pour les aider à créer des affaires nous avions aussi des situations où le point d'entrée ce sont donc des groupes qui travaillent dans le dans le paysage donc pour avoir des propriétés donc c'est un point important c'est vrai que les affaires constituent une motivation pour créer un groupe alors nous avions remarqué que très souvent c'est facile peut-être quand vous avez des individus qui ont des terres ici et là ils vous disent que voilà voilà nous utilisons donc ces terrains nous sommes des propriétaires des petits terrains mais si nous nous réunissons si nous nous regroupons nous pouvons donc mettre à échelle ce que nous sommes en train de faire donc voilà c'est ça qui les motive pour lancer des affaires alors dans une telle situation si vous avez des terres collectives telles que les forêts des communautés bon c'est pas que tout le monde fera partie de ces affaires autrement ça risque de créer un problème la question est de savoir comment est-ce que vous allez payer les ressources naturelles qui découlent des forêts collectives s'il n'y a que trois personnes qui sont engagées dans les affaires donc il faut penser au genre de modèle moi je pense que ça crée toujours un problème parce que ces points en prix est important donc s'il y a des terres collectives c'est-à-dire des forêts communes donc à un moment donné la population peut commencer à se plaindre et ça complique davantage les choses donc tout ce que je voulais dire c'est que ça c'est un des points d'entrée qui complique notre travail en tant que facilitateur alors comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un bon modèle dans ce genre de situation faut-il créer des coopératives c'est-à-dire un modèle qui prend compte toute la communauté c'est pas toujours facile bon ce sont des questions que je soulève je pense qu'il est important de faire cette analyse pour savoir où comment sont quand il s'agit des ressources naturelles que nous utilisons pour les affaires donc si on les produit est-ce qu'on peut les domestiquer dans nos jardins donc ce sont là des facteurs qui influencent la plupart de nos modèles d'affaires en tout cas je n'ai pas toutes les réponses à ces questions je suis heureuse que nous tenons ce débat ce sont des points importants qu'il faut discuter et nous sommes heureux d'avoir Jod et Sophie parmi nous une des observations qui est que nous devons penser à cette idée des affaires de groupe donc nous avons besoin de écouter vos expériences il est nécessaire que les choses soient transparentes dès le début comme Sophie l'a dit il faut comprendre qui va prendre les décisions en ce concernant les ressources collectives qui va en profiter donc il faut vraiment une transparence et aussi il faut être souple donc dès le début vous pouvez revoir vos opérations et voir si la population est content avec les arrangements parce que autrement certaines personnes vont penser c'est que donc vous les tromper donc il faut vraiment toujours évaluer la situation pour voir si ça marche pour tout le monde je ne sais pas si tu as des commentaires ou peut-être partager les expériences merci katia merci isabelle et jacques pour avoir organisé cette réunion je suis heureux que la plupart des facilitateurs sont en prison et aussi je pense que c'est important pour moi que le FF puisse avoir des dispositions pour ces organisations donc pour ses membres c'est très important donc si l'organisation tutelle a la capacité d'offrir des services parce que la plupart de défis que nous avons au niveau des organisations c'est qu'on n'a pas assez de financement pour assurer la durabilité on dépend des bailleurs de fonds ou on dépend d'autres ressources et une façon d'assurer la durabilité et de créer des affaires qui vont devenir une source de financement pour les organisations de tutelle par conséquent nous aimons cette idée de faire des affaires au sein des organisations alors il est important que ce n'est pas juste la personne qui sait bien parler qui sait faire des affaires je ne pense pas que ce soit le cas donc il faut avoir un modèle pour chaque pays j'ai précisé le fait que dans les pays où je travaille ils ont différentes façons de pouvoir développer les affaires et donc il serait une bonne chose que ces organisations puissent penser comment est-ce qu'ils vont développer les affaires après avoir reçu ces formations donc ça pose un problème parce que l'incubation des affaires comme vous avez vu dans le processus MAD est un processus long ça demande beaucoup de temps et de finances et FFF n'a pas toutes ses ressources il est nécessaire que l'organisation cadre puisse utiliser beaucoup d'imagination parce que à la fin de la formation nous ne pouvons pas dire que voilà faites ceci parce que FFF va vous donner tout l'argent nécessaire c'est pas toujours le cas alors nous sommes prêts à vous accompagner si vous pensez que c'est important pour vous et pour vos membres merci c'est tout ce que j'avais à dire merci Johnny donc c'est ce que nous avions discuté aussi en Tanzanie nous avons travaillé avec l'organisation de production donc ça crée plus de complexité parce que là nous parlons des organisations mères qui sont en train de gérer les affaires eux-mêmes pour générer les fonds afin d'offrir des services supplémentaires à leurs membres donc ça ce sont des affaires à un niveau élevé oui c'est peut-être une bonne idée en tant que unité nous voulons comprendre comment établir ces affaires alors précisément nous avons dit qu'il y a beaucoup de groupes de producteurs ils essayent d'établir une entreprise qui pourrait leur permettre de vendre pas simplement de faire des produits mais aussi de vendre ces produits donc il faut comprendre la situation du marché et voir comment est-ce qu'ils peuvent être gérés comme des entreprises je pense qu'il y a différentes choses à différents niveaux et un MAD pourrait les aider dans ce sens et aussi une organisation mère qui gère des affaires pour générer les profits et ils pourraient de cette façon assurer la formation ADM à leurs membres pour avoir une valeur ajoutée et ainsi élargir leur marge de profit je ne sais pas est-ce que ça a un sens en tout cas nous sommes tous en train de chercher à résoudre ces questions qui sont très complexes à moins qu'il y ait d'autres questions très pressantes que vous aimeriez se lever sur cette affaire d'affaires moi j'aimerais qu'on revienne à notre ordre du jour est-ce que c'est bon d'accord voilà je vais donner moi une petite seconde pour me pour bien à mes diapos je vais projeter mon écran voilà est-ce que vous pouvez voir mon écran alors aujourd'hui nous allons parler de la phase 2 de ADM j'aimerais que nous puissions parler des objectifs mais on a des contraintes de temps je vais sauter cette partie si vous me le garantissez donc comme vous le savez déjà la deuxième phase c'est avoir des entrepreneurs potentiels pour qu'ils puissent choisir les meilleurs produits et collecter toutes les informations nécessaires pour inclure dans le plan des affaires qui sera fait au niveau de la phase 3 alors comme vous pouvez voir vous avez ce diagramme que vous connaissez déjà donc nous en sommes à la phase 2 où nous allons présélectionner des produits et après évaluer les opportunités et les contraintes dans les 5 domaines du développement des entreprises et finalement on va choisir un seul produit ou bien un produit final voilà nous avons parlé des différents objectifs donc collecter les données dans les 5 domaines et puis choisir le produit le plus prometteur et le troisième point donc réfléchir sur quel genre d'entreprise ils veulent établir alors la transition entre la phase 1 et 2 il est il faut savoir que il faut garder l'élan parce que donc il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé entre les deux phases alors durant cet atelier vous pouvez discuter donc sur le produit la justification pour la présélection on pourrait également discuter savoir ce qui s'est bien passé est-ce que c'était difficile qu'est-ce qui s'est pas qu'est-ce qui s'est pas bien passé c'est donc juste de créer de question de créer l'appropriation de ce processus et aussi voir s'il y a des obstacles majeurs et aussi voir si on a bien compris le principe le processus des adhéments alors maintenant j'aimerais parler de la première étape de la deuxième phase donc je vais arrêter de projeter mon écran et je veux demander à un d'entre vous de nous narrer comment vous avez mis en oeuvre la première étape c'est-à-dire comment est-ce que les entrepreneurs ont collectionné collecter les données et aussi les défis que vous aviez rencontrées donc je vous passe la parole est-il un volontaire qui aimerait nous raconter leur expérience dans la mise en oeuvre de la première étape de la phase 2 ou bien s'il y a des questions ou des problèmes que vous avez rencontrées que vous aimeriez qu'on puisse en débattre ici si vous pouvez penser aux problèmes qui peuvent surgir oui j'aimerais prendre la parole voilà donc la première étape et deuxième étape sont très important parce qu'il faut évoluer sur le produit potentiel donc on choisit oui le produit le plus potentiel dans la zone et voir les effets que cela aura sur les affaires ça c'est très important à travers le au Vietnam nous avions des leçons apprises et des expériences nous avons commencé en 2019 et après en 2020 il y a eu la pandémie et les FBO ont eu des difficultés parce qu'il y avait une rupture sur le marché donc les prix ont augmenté le prix pour élever les poules ont augmenté il y a eu cette question de rupture de marché donc les coûts ont tellement augmenté c'est pourquoi nous avions rencontré tous ces problèmes on n'était pas préoccupés simplement par notre produit potentiel dans cette zone même au niveau de l'évaluation donc nous avions le bois les médicaments le miel mais nous avions appris les leçons et nous nous sommes dit que si nous continuons à développer la culture de la production des poules alors nous aurions des problèmes sur le marché parce que durant la pandémie donc on ne pouvait pas transporter le produit sur le marché facilement c'est pourquoi donc l'accès aux clients était très limité alors nous avons dit au FPO de penser à autre chose peut-être qu'au début ils n'ont pas vu ce potentiel mais nous avons vu la situation et peut-être qu'ils peuvent commencer à faire la culture de champignons parce que là il n'y avait pas beaucoup d'investissement et même quand nous transportons le champignon au marché les clients peuvent s'en approvisionner immédiatement et rapidement pour comparer au poulet parce que quand nous avons pensé que la pandémie a eu beaucoup d'effets négatifs donc quelquefois nous avions eu beaucoup de difficultés et nous avions appris ces leçons donc ce que nous avons fait c'était de former le FFPO sur les questions importantes et incluir le ADM donc maintenant nous devrions nous adapter très rapidement et comment essayer d'éviter les défis en ce qui concerne l'accès au marché donc c'était très important merci oui il faut vraiment agir très rapidement passer rapidement de la phase 1 à 2 parce que les situations peuvent changer très rapidement et certains produits que vous avez pré-sélectionnés pourraient ne plus être fiables donc c'est pourquoi il faut faire une évaluation profonde de la situation de chaque produit alors moi je me demandais si Isabelle ou Jacques ont des points qu'il aimerait ajouter sur juste un point donc l'intervention d'Yvonne est très importante c'est vrai c'est pas que parce que nous avions fait de recherches prudentes et que nous nous sommes préparés c'est clair que l'entreprise devrait donc revenir vers les résultats de l'année précédente chaque année et revoir son PDO conformément donc regarder les facteurs internes dégager les effets positifs etc il y a aussi les facteurs extérieurs comme celui que vous venez de mentionner et c'est pourquoi donc la remise en question de la stratégie est importante donc la révision régulière du PDO est importante donc le changement de produit changeant constitue une possibilité donc le produit peut évoluer avec les mêmes ressources peut-être ça c'est quelque chose à prendre en compte merci beaucoup oui Chris merci beaucoup Kata je voulais souligner la phase 1 et 2 il y a donc la collecte de données qui va éclairer donc la phase 3 je voudrais souligner donc les 5 domaines du développement d'entreprise et compris l'environnement quelque chose à considérer surtout dans le cadre du produit que vous allez traiter par exemple si vous traitez un groupe qui veut faire l'apiculture donc il faut vraiment accompagner la production du miel un autre élément c'est le marché et le potentiel du marché pour raison pour laquelle vous devez réaliser l'enquête du marché pour comprendre l'étendue de la disponibilité du marché donc compte tenu cet élément je pense que l'environnement est important il faut accompagner les producteurs pour identifier le produit qui a un potentiel très élevé au niveau du marché l'environnement dans lequel vous vous trouvez peut-il pérenniser le travail donc les facteurs à risque doivent être considérés avec précaution vous devez revenir donc sur le PDO chaque année pour le revoir parce qu'il y a des éléments qui changent dans la zone où vous travaillez ou dans le domaine dans lequel vous travaillez donc il faudrait voir comment ces choses-là impactent les entrepreneurs en ce qui concerne les produits qui sont les mieux adaptés pour l'environnement merci beaucoup l'analyse du marché et de la chaîne d'approvisionnement est un élément important je vais montrer aussi ça dans les diapositives mais il y a d'autres domaines à prendre en compte y compris l'environnement et vous l'avez bien dit qu'il s'agit d'un domaine très important à considérer mais bien sûr d'autres il y a le contexte social les aspects techniques les contextes juridiques tout cela comme domaine nécessite la collecte de données tant dans la première phase que dans la deuxième phase donc la deuxième phase permet une collecte de données plus structurée est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole oui allez-y Dan allez-y votre micro est coupé Dan à toutes mes excuses je pense que la toute première étape quand on appliquait ça au Vietnam on a été confronté à d'autres difficultés par exemple mis à part le fait que les paysannes n'obtiennent pas des informations cruciales la portant sur l'entreprise ils ne savent pas les collecter non plus et une autre difficulté c'est le processus de collecte d'informations la chaîne d'approvisionnement ne va pas partager les informations avec les paysans ils ne veulent pas partager des secrets liés à leur marketing donc pour aider l'EPFA il faut créer ces rapports avec les responsables locaux par exemple Mithokouan est un leader de la province des paysans à Bagdad donc il collecte les informations dans des zones où il a des relations avec les paysans pour les aider donc c'est donc quelque chose de très difficile pour l'EPFA donc collecter les informations portant sur l'information et la première étape à faire merci beaucoup ça c'est très intéressant je voudrais donc faire un commentaire sur un aspect que vous avez soulevé je voudrais donner la parole ensuite à Isabelle donc de venir parler des problèmes me portant sur le manque ou la réticence de certains acteurs à partager des informations donc votre premier point c'est que vous avez dit que les paysans ne sont pas habitués à collecter les données et ça c'est l'un des raisons principales que l'outil ADM a été développé parce que cela dispose de très bons outils que les facilitateurs peuvent utiliser et peuvent permettre aux paysans de les apprendre et créer de la confiance encore une fois je reviens et réitérer la nécessité à accorder suffisamment de temps et adapter la trousse d'outils aux conditions ou contexte local et c'est un moyen un peu convivial de permettre aux paysans de collecter les données en utilisant des moyens qu'ils ne mobilisaient pas avant donc vraiment c'est de la magie ça donne le pouvoir aux entrepreneurs de comprendre leur environnement au mieux ce que je peux donner la parole à Isabelle ou à Jacques pour répondre à la question de la réticence des jeunes ou des acteurs à ne pas partager les informations oui c'est vrai que nous l'accès aux informations dont nous avons besoin est un grand problème cette partie est sous estimée par les facilitateurs les facilitateurs eux-mêmes doivent se former ou être formés par rapport à l'obtention des informations les directives des facilitateurs de domaine les cinq domaines etc. sont claires comment obtenir cette information si jamais vous n'avez jamais été à la zone en question on peut collecter les informations il y a des choses à éviter il y a des outils à appliquer par exemple la triangulation pour peu de personnes il y a des personnes qui vont tricher un petit peu donc il faut plusieurs sources pour obtenir l'information vous devez aussi savoir qu'il y a des divers niveaux d'informations si les gens ne sont pas très éduqués et ne sont pas habitués à aller trop loin de leur foyer donc vous en tant que facilitateur vous allez savoir qu'ils peuvent obtenir des informations jusqu'à un certain niveau des personnes qui peuvent donner cette information au niveau de la commune ou du district mais il faut savoir il y a des informations qu'il faut mais qui doit être prisée de très loin de ces jeux et ils ne disposent pas de ces capacités raison pour laquelle l'unité d'incubation d'entreprise a été créée c'est ça qui peut permettre d'identifier quelqu'un qui peut aller loin à la recherche de cette information qui ne se trouve pas au sein de leur environnement ça veut dire que cela se fera mais en collaboration avec les personnes locaux il faut leur dire qui serait l'informateur qui vont contacter et après avoir recueilli ces informations il faut revenir au niveau de la base pour leur dire voilà l'information que nous avons recueillie il faut éviter de dire que voilà il y a cette information il faut aller vous organiser pour aller recueillir cette information le facilitateur doit être formé et doit être là dans le premier tour de collecte de données après ce premier tour de collecte d'informations ils vont au moins savoir comment se comporter ceux qui ont suivi la formation avec nous vous vous rappelerez que nous avons eu donc une discussion prolongée sur comment obtenir ces informations si vous n'obtenez pas les bonnes informations au départ tout sera mis à mal donc un appui sera nécessaire au facilitateur pour accompagner la collecte de données merci est-ce que je peux oui allez-y donc pour rebondir sur ce qu'Isabelle a dit je pense que nous essayons de collecter des informations il y a la période que nous fixons pour la collecte de données après cette période il y a les informations collectées à analyser il faut être clair nous des fois nous pouvons donc aller plus loin pour obtenir ces informations si nous ne pouvons plus obtenir des informations supplémentaires il faut travailler avec l'information que nous avons donc nous devons utiliser l'information que nous avons pour savoir si nous pouvons donc ouvrir l'entreprise ou pas si nous n'avons pas suffisamment d'informations il faut fermer boutique nous ne pouvons pas ouvrir l'entreprise parce qu'il y a trop de risques et cela doit être arrêté donc il s'agit d'obtenir des informations les analyser pour voir s'il y a un risque ou pas pour réaliser l'entreprise voilà merci Jacques un autre point que je tiens à soulever ici et je ne sais pas combien il vous serait utile dans vos contextes si par exemple les collecteurs de données trouvent qu'un acteur spécifique n'est pas partant à divulguer certaines informations y a-t-il une possibilité d'aller encore plus loin et demander les acteurs poser la question aux acteurs qui se trouvent plus haut dans la chaîne de valeur pour essayer de trouver cette information que cet acteur au niveau inférieur n'a pas voulu partager donc ça c'est un élément supplémentaire il y avait Cliff qui voulait prendre la parole je ne sais pas si c'est toujours le cas non je prévoyais de poser une question mais la plupart des réponses qui ont été avancées jusqu'à là ont répondu de manière générale à ma préoccupation mais les points d'Isabelle par exemple elle a parlé du facilitateur ça c'est très important si le processus ne comprend pas le processus ou ne maîtrise pas le processus de collecte de données ça va être vraiment difficile d'obtenir ces données permettant de faire l'analyse pour savoir quelle direction emprunter donc pour moi le processus de collecte de données devrait adopter des outils qui ont été développés de manière conjointe que les collecteurs de données maîtrisent le processus donc vous devez participer dans le processus de collecte de données il y a des questions importantes que vous devez poser vous-même dans le cadre du processus de collecte de données parce que sinon le groupe va laisser certains éléments donc c'est à ce niveau-là que vous vous intervenez pour poser davantage de questions donc si le facilitateur maîtrise le processus ça facilite beaucoup plus la tâche de collecte de données nous devons également faire attention sachant qu'il y a des personnes qui naturellement ne vont jamais donner des informations soit ils vous donnent des informations erronées ou encore ils vont essayer complètement ils vont essayer complètement ils vont essayer plutôt complètement donc de vous induire à l'erreur vous devez observer le processus sur une période de deux ou trois marchés en fonction de cette observation vous allez obtenir des informations qui vont vous permettre l'analyse etc. donc je pense que ça c'est un des étapes très cruciales les questions de divulgation d'informations des fois sont très délicates si vous n'obtenez pas les informations à un certain niveau il faut remonter vers le haut de la chaîne de valeur pour essayer d'obtenir ces informations Merci beaucoup Cliff cela vraiment donne un excellent résumé de nos discussions la collecte d'informations est très importante et très difficile surtout pour les feedback quand nous commençons avec la collecte de données il y a des personnes qui détiennent ces informations au niveau par exemple de province mais ces gens-là ne disposent pas des informations supplémentaires qui se trouvent au plus haut de la chaîne de valeur raison pour laquelle je suis d'accord avec Jeff c'est le rôle de l'organisation de tutelle qui devrait donc s'assurer que cela se réalise nous devons travailler avec l'organisation en collaboration nous pouvons aussi travailler avec d'autres OPFA issues des autres zones pour obtenir davantage d'informations ça c'est la toute première chose et l'autre chose en tant qu'organisation paysanne nous avons des espaces de collaboration nous pouvons travailler en collaboration avec ces industries par exemple de production de bois pour que l'homme puisse obtenir des informations nous quand nous organisons les formations nous les invitons par exemple pour qu'ils puissent parler de la production de bois de manière générale ils disposent des données importantes raison pour laquelle le réseautage avec les autres acteurs de la chaîne de valeur reste important ça c'est le deuxième canal deuxièmement quand nous organisons des visites nous permettons à ce que nos EPFA visitent d'autres dans d'autres zones et les représentants par exemple peuvent demander les membres issus des autres provinces si jamais il y a des informations à obtenir et ça peut passer à travers ce canal donc à travers le réseautage ça permet de tisser des amitiés et permettant donc l'accès aux informations issues d'autres provinces donc il y a le partage des informations entre paysans qui se fait également ceci dit nous pouvons donc améliorer le partage d'informations donc par exemple donc avec l'échange des coordonnées lors de ces visites ça permettra d'accéder aux informations quand nous tenons des discussions nous invitons aussi ces autres organisations pour venir pour que l'on puisse créer ces rapports permettant l'échange d'informations voilà merci beaucoup je pense que ça c'est un point très important et intéressant donc les producteurs ou les organisations de producteurs auxquelles vous êtes peuvent permettre d'accéder à certaines informations des informations que les entrepreneurs ou peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait intervenir pour une question pour un commentaire avant de passer à l'autre diapositive est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres expériences à partager portant sur cette première question non et bien je vais maintenant refaire visionner mon écran voyez-vous mon écran parlons de la collecte de données donc il faut regarder le marché pour décider de la stratégie à adopter dans la chaîne de valeur donc il faut une analyse si vous faites l'analyse des fois vous allez considérer que peut-être c'est pas facile d'accéder à ce marché donc ça veut dire que les autres étapes ne seront pas utiles donc nous allons parler plus sur les données du marché donc l'étude de marché est un outil utilisé pour permettre de suivre les produits du producteur jusqu'au consommateur temps c'est à disposition je devais regarder le traitement des produits les coûts de transport les modifications aux produits le long de la chaîne de valeur il faut aussi regarder les concurrents ou étudier les concurrents et il faut faire cela pour chaque acteur impliqué dans la chaîne de valeur c'est très utile parce que ça permet de dessiner un schéma du marketing établissant les rapports entre les différents acteurs de la chaîne de valeur toutes mes excuses j'ai pas pu intégrer la traduction française dans les diapositives mais dans ce tableau de données sur le marché il faudrait regarder qui est impliqué dans quelles activités les quantités les qualités les prix et puis comment les arrangements de paiement les moyens de stockage voilà donc les trois questions importantes à répondre qui quoi et comment donc ici nous allons donc voir quel est le niveau du marché la concurrence donc ça c'est pour répondre à la question comment qui pardon et toutes mes excuses encore une fois cette diapositive n'est pas traduite en français vous avez donc outil 3 permettant d'identifier les critères pour la sélection de produits donc une fois la chaîne de valeur a été analysée il y a donc une opportunité d'entrer dans le marché pour un certain produit donc les entrepreneurs vont ensuite regarder les autres domaines différents du développement de l'entreprise et c'est important d'appliquer ces critères pour chacun des cinq domaines donc entre deux trois deux quatre critères va suffire pour chaque domaine parce que l'idée c'est pas vraiment de créer une très grande base de données qui contiendra des informations peut-être qui ne sont pas utiles et l'idée c'est d'obtenir des données de qualité partant sur les critères clés sélectionnés pour chaque domaine donc l'outil 3 va aider le facilitateur de terrain et va donner des idées portant sur ces critères et à quoi ils ressembleraient donc si vous trouvez qu'il y a donc une capacité très limitée chez les entrepreneurs avec lesquels vous travaillez portant sur la collecte de données vous pouvez donc inclure une séance pour en parler vous pouvez donc discuter des différentes méthodes de collecte de données ainsi que c'est également important aussi que lors de la discussion des données collectées il faut la discussion sur la portée du service c'est mieux d'être stratégique à traiter peut-être d'une de peu d'informations que de nombreuses informations il y a aussi donc les informateurs clés il faut avoir les critères de sélection des informateurs ce serait bien d'établir une analyse stratégique peut-être avec d'autres entrepreneurs ou qui passerait par les informateurs clés et peuvent aussi être des informateurs des entrepreneurs futurs potentiels il y a donc aussi les différents outils à utiliser lors de la collecte de données il faut donc les réunir à savoir la carte de la chaîne du marché il y a le calendrier de production et de vente et les PDO pardon il faut aussi donc ça permettrait d'élaborer ou d'établir le calendrier et cela permettrait donc les informations par temps sur la transformation d'un produit d'une étape à l'autre jusqu'à la fin il faut aussi développer donc un plan de terrain en calendrier et les données des collecteurs ces gens-là devraient être vraiment être actifs ce soit doit être peut-être des gens qui ont été impliqués dans le commerce déjà ces collecteurs devraient disposer du temps être au mesure de prendre des notes et voilà revenir avec les données donc ça c'est un élément important c'est bien sélectionner les collecteurs de données c'est également important pour le facilitateur de voyager avec les stagiaires et les aider de la mesure du possible et de temps à autre il faut aussi revoir les choses pour voir s'il y a des informations manquantes ou il y a des lacunes quelque part à combler pour maximiser les résultats de l'enquête questions réponses peut-être nous pouvons sauter cette partie nous pouvons revenir à la fin pour poser ces questions si jamais il y en aura je passe maintenant à la phase 2 de l'ADM donc ça c'est l'étape où les potentiels les entrepreneurs au potentiel les sélectionnent les produits à retenir je vais donc m'arrêter à ce niveau-là pour écouter vos expériences en ce qui concerne la mise en application de la phase 2 les collecteurs de données sont revenus avec les données et alors que se passe-t-il ainsi après ça c'est ça le problème avec les caméras activées Angé est-ce que vous avez voulu vous prendre la parole pour nous faire part de vos expériences en ce qui concerne la deuxième phase ou la deuxième étape nous ne vous captons pas votre micro est coupé voilà c'est bon oui alors bonjour tout le monde pour la suite donc après la collecte de données nous ce que nous avons fait c'est faire les tris pour pouvoir sélectionner donc le produit le plus prometteur pour pouvoir continuer donc dans l'analyse et donc nous la plupart la plupart de nos producteurs sont des paysans qui produisent surtout des produits vivriers et donc il y avait beaucoup de données qui les ont surpris sur le marché c'est à dire qu'ils ne ne s'attendaient pas du tout à ce que leurs produits soient comment dire n'est pas très concurrentiels par rapport au prix du marché qu'ils ont visité et donc il a fallu les réorienter vers d'autres produits qui puissent dégager pour eux plus de valeur ajoutée c'était très difficile puisque le niveau déjà le niveau intellectuel de nos op est très bas et donc il fallait reprendre à chaque fois tout le processus depuis le début et réexpliquer à chaque fois quels sont les enjeux quels sont les objectifs à atteindre pour pouvoir mettre en place une vraie entreprise durable au sein de leur organisation donc même jusqu'à aujourd'hui c'est encore très difficile de leur faire adopter un produit pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir dans le domaine donc je pense que pour Madagascar pour nous personnellement la plateforme femmes développement durable et sécurité alimentaire on est encore à la phase de compréhension du processus c'est très difficile de les inculquer de les former sur les principes de base de ce que c'est l'ADM voilà c'est ce que j'avais à dire merci ça c'est vraiment très intéressant bien sûr nous allons avoir ces outils qui seront disponibles mais c'est important de voir quelles sont les capacités disponibles et comment adopter nos stratégies vous l'avez dit vous avez dû vous avez dû donc reprendre maintes fois le processus pour expliquer les choses qui n'avaient pas été claires voilà donc c'est ça est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait d'autres expériences peut-être à partager peut-être aussi vous avez trouvé une bonne solution permettant de résoudre les problématiques auxquelles vous avez été confrontés dans la deuxième étape oui Jean-Marc allez-y oui bonjour c'est c'est malheureux il semble que votre connexion est perturbée est-ce que vous êtes toujours avec nous Jean-Marc nous ne vous captons pas est-ce que vous êtes toujours avec nous donc je voudrais demander demander l'équipe vietnamienne je pense que pour le Vietnam les choses ont été aussi très difficiles je ne sais pas si un membre du Vietnam peut nous entretenir un peu la parole à propos de ça oui merci Sophie je pense que au niveau de la l'étape 2 quand nous travaillons avec les paysans des forêts donc en fait ces paysans de la forêt à chaque fois ils pensent que leur produit ce n'est que le bois mais à travers le travail que nous menons nous avons dû réévaluer pour leur faire comprendre que le bois ne constitue pas le seul produit qu'ils disposent donc nous avons essayé donc d'explorer d'autres potentiels pour leur permettre de changer d'idées nous leur avons dit aussi qu'il y a donc l'aspect de transporter le produit au marché quand le produit est acheminé au marché ils doivent aussi travailler ensemble avant de contacter les responsables au marketing ils doivent travailler ensemble pour renforcer le plaidoyer auprès des autorités locales locales les persuader pour accompagner l'ouverture l'ouverture des routes forestières le raccordement en électricité leur permettre vraiment pour permettre à ce que le produit soit acheminé vers le marché voilà voilà bon merci merci pour avoir mis en évidence le rôle du facilitateur à ouvrir les possibilités les possibilités la voir aux autres possibilités je vois Lydia oui allez-y Lydia Lydia Myela du Ghana la parole est à vous bonjour je m'appelle Lydia de Maltaba je tiens vous remercier personnellement pour cette présentation j'apprends beaucoup de cela parce que cette semaine la semaine dernière nous avons eu beaucoup de défis donc quand je regarde la question de collecte de données c'est très important de savoir que si j'ai commencé mon projet par exemple les femmes avec lesquelles nous travaillons ont planté des oignons mais nous sommes en train de rechercher le marché mais il n'y a pas de bon marché il y a une femme qui a produit donc je ne sais pas 300-4 doignons mais nous n'avons même pas de lieu de stockage donc ça c'est une chose à prendre en compte voilà merci merci Lydia il paraît qu'il s'agit de la première fois que vous participez à ce genre de formation ah oui oui c'est ma toute première fois donc je voudrais que vous notiez il y a une formation encore plus longue qui porte sur le processus ADM donc ça c'est juste une formation de recyclage pour les personnes qui l'ont déjà faite dans le passé et qu'ils ont dégagé donc quelques éléments intéressants donc je voulais tout simplement indiquer que ça ce n'est pas le tout je ne sais pas comment nous pouvons vous faciliter l'accès à cette formation mais si vous êtes intéressé il y a beaucoup de matière en ligne de support en ligne je ne sais pas si Sophie vous pouvez rapidement intégrer dans le chat le lien aux outils pour que Lydia puisse y accéder en ligne sinon je peux les lui envoyer après cette séance d'aujourd'hui Jean-Marc vous êtes de retour allez-y prenez la parole s'il vous plaît Jean-Marc vous êtes de retour si oui prenez la parole si vous pouvez je marque je marque votre micro est coupé oui mais très difficilement merci Sous-titrage ST' 501 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 le décollage des entreprises des petites entreprises c'est ce que je voulais partager voilà, voilà, merci ok, bonjour moi je suis du Togo plus précisément de REGEPAT réseau de jeunes producteurs et professionnels à l'école du Togo donc en 2019 quand le mécanisme forêt paysan a démarré au Togo nous avons une OPFA qui était membre de notre effectif qui a bénéficié des appuis de FFF dont la coopérative avait bénéficié de la formation sur l'ADM qui s'est tenu premièrement à en août en août et après la seconde phase qui s'est tenue à en octobre 2019 donc à l'issue de cet atelier l'OPFA Albarca a essayé d'utiliser l'outil AGM pour développer son entreprise d'abord dans un premier temps en se basant sur l'outil qui a été utilisé au cours de l'atelier ça a permis à l'OPFA d'élaborer un plan d'affaires pour pouvoir bénéficier d'un crédit agricole auprès d'une microfinance dans un premier temps c'était dans le cas du projet le projet PNP promotion de l'entrepreneur rural que le plan d'affaires a été déposé pour avoir le financement mais ça n'a pas été le cas mais le plan de développement a été déposé au niveau de la microfinance FISEC basé à Sokode pour avoir un petit crédit pour développer les activités de la coopérative parce que la coopérative travaille sur la transformation des produits agricoles locaux notamment les jus de gingembre le ski de soja etc. Donc au-delà de ça avant la télé ADM la coopérative n'avait pas des outils nécessaires pour vraiment devenir une véritable entreprise tout ce qui est lié comme un compte en banque la coopérative n'avait pas tout ce qui est lié comme le cahier de gestion tout ça la coopérative ne disposait pas donc c'est juste après l'outil ADM que la coopérative a fait un effort pour mettre en place tous ces outils aussi l'outil sur la recherche des clients tout bien disons le marketing comment connecter les consommateurs aux produits de la coopérative a été initié et cela a permis aujourd'hui à la coopérative d'avoir beaucoup de clients qui s'en procure de ce produit au-delà de ça je pense que les sites de la coopérative est proche d'une forêt d'une forêt sacrée de Chavade et c'est là la coopérative a essayé de développer cet outil là auprès de la commune de Chavade pour les amener à conserver ou bien à gérer cette forêt sacrée là donc voilà un peu l'expérience que j'avais j'ai voulu partager avec merci 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 beaucoup pour avoir partagé votre expérience c'est toujours une bonne chose d'entendre les expériences d'autres pays un dernier commentaire de la part d'études et puis je vais passer au point suivant l'ordre du jour merci beaucoup c'est Edwino du Kenya j'aimerais juste partager l'expérience que nous avions eue avec un groupe pour voir comment est-ce que le ADM peut être utilisé pour établir une bonne entreprise dans notre groupe que s'appelle Junction ou pas groupe pour beaucoup pour c'est-à-dire après le processus ADM on a pré-sélectionné un nombre de produits donc nous avons le bambou des avocats et le miel après l'enquête du marché et avoir recollecté les données et analysé ces données nous avons noté que donc les avocats étaient des produits plus promoteurs mais la plupart de membres du groupe voulaient continuer avec le bambou parce qu'ils avaient un projet qui était financé par les bailleurs des fonds et la plupart d'entre eux avaient cultivé des bambous sur le terrain mais quand vous voyez la qualité de produit le temps que ça prend et la marge de profit donc on a vu que les avocats étaient plus promoteurs ainsi que en 2017 le marché international était très promoteur alors sur les 30 personnes avec qui nous avions commencé on s'est divisés en deux certains appuyés le bambou et d'autres des avocats et finalement tout le monde s'est convenu sur les avocats alors pour le moment ces personnes ont adopté les avocats donc 200 personnes ont créé une coopérative et quand nous faisons une autre perspective on peut voir que l'avocat était un bon show parce que les recettes qu'ils font ont transformé leur vie alors peut-être le ADM n'aurait jamais choisi les avocats et maintenant on voit que ça marche très bien donc c'est une prouve pour dire que le ADM est un bon outil pour choisir le produit merci une très bonne histoire donc peut-être que vous pouvez faire une vidéo pour raconter cette histoire très bien merci une fois de plus je veux maintenant projeter mon écran une fois de plus voilà c'est visible maintenant donc on a commencé avec la deuxième page et deuxième étape alors donc les collecteurs de données partagent les résultats dans le groupe c'est important pour tout le groupe qu'il soit présent donc quand on partage ses résultats et aussi du fait que donc tout le monde s'est fixé sur un produit peut-être qu'il pourrait profiter donc sur les différents produits qui ont été choisis et c'est le moment où les résultats au niveau national pourraient être partagés donc ce sont les genres d'informations et nous avons dit que donc les organisations les grandes organisations ont donc collectionné ces données au niveau national et c'est ce point où les entrepreneurs ensemble avec les facilitateurs pourraient évaluer donc l'authenticité la fiabilité plutôt de la collecte des données alors une fois qu'on partage les données il faudrait que l'entrepreneur puisse les analyser et cela se fait dans l'évaluation des produits donc c'est ce point où l'entrepreneur liste toutes les opportunités et l'esprit positif des produits et les contraintes et voir comment donc améliorer le statut de ces produits et on va classifier les opportunités les contraintes donc dans les différents domaines de développement d'entreprise et les entrepreneurs organisent un atelier pour discuter les solutions aux contrôles qui ont été identifiés alors il y aurait peut-être de nouveaux critères de sélection qui va découler de ce débat peut-être des éléments qu'il faudrait ajouter sur les différents critères qui ont déjà été établis alors il est peut-être nécessaire d'organiser un deuxième tour de la collecte des données et ça prend du temps ce processus et bien sûr l'évaluation de produits c'est pas simplement pour les produits présélectionnés peut-être qu'il faudrait faire de recherches et peut-être qu'il y aura des nouvelles idées sur de nouveaux produits qui pourraient être aussi analysés alors l'entrepreneur va classer les différents produits et on va décider donc sur la convention de noter donc des contraintes importantes donc on pourrait être avoir des 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 notes donc sur chaque produit en utilisant les critères il faut qu'on donne des notes à tous les produits et qu'on calcule cela on pourrait comparer les notes alors ces notes nous n'allons pas dire que c'est la base constitue la base pour la la dernière décision donc on ne pourra pas rejeter les produits qui ont eu des notes faibles c'est juste pour indiquer les forces et les faiblesses selon différents domaines donc les notes doivent être discutées et analysées donc les forces et les faiblesses que l'entrepreneur a identifié à travers les notes donc le total le sous-total de chaque domaine va vous donner donc une idée sur les forces et les faiblesses et il faut prendre ça en compte pour si vous choisissez ce produit pour pour le développer dans votre entreprise voilà il nous reste 20 minutes alors je vais maintenant parler de l'étape 3 nous avons dédié plus de temps sur les autres sujets alors la étape 3 c'est là où l'entrepreneur est en train de penser à la forme appropriée d'entreprise qu'aimerait adapter alors ici je dois dire que c'est le rôle du facilitateur d'aider les entrepreneurs à identifier le genre d'entreprise donc le point de départ c'est toujours la situation réelle des entrepreneurs alors pour les groupes existants il faut se déterminer si la situation actuelle est appropriée par rapport à l'entreprise qu'ils veulent établir et pour les groupes existants c'est s'appuyer sur la structure existante alors pour le moment donc l'objectif s'aligne avec l'objectif de l'ADM alors le rôle de facilitateur c'est de pouvoir aider les entrepreneurs à évaluer si leurs organisations ont besoin de ces exigences et s'ils ont de bonnes pratiques de gestion ça c'est l'étape que j'ai mentionnée au début de la séance je reviens là-dessus maintenant donc ici c'est une liste des bonnes pratiques de gestion que vous pourrez discuter avec les entrepreneurs donc le groupe se réunit le président le trésorier le secrétaire les membres et bien sûr les hommes et les femmes doivent être représentés donc on voulait parler des différentes activités il faudrait avoir des règles qui soient élaborées et qui soient connues par tout le monde et qui doivent les respecter et il faudrait également décider sur la fréquence des réunions au niveau de ce groupe d'entreprise donc avoir un calendrier régulier et que ce groupe doit respecter ce calendrier bien sûr se basant sur leurs besoins il est également important d'établir le niveau d'autorité pour le groupe pour mettre en oeuvre les décisions donc il faut que un sache qui a l'autorité en ce qui concerne la prise de décision il faudrait également encourager la participation des femmes dans la prise de décision dans ce groupe donc ils doivent faire partie de l'équipe de gestion ils doivent participer aux réunions le groupe doit s'assurer que leurs réunions soient gérées de sorte que les femmes soient libres de participer et elles doivent aussi donc participer dans la prise de décision le groupe devaient aussi penser comment est-ce qu'ils pourraient s'autofinancer peut-être que les membres pourraient contribuer donc déterminer une même contribution pour tout le monde et peut-être qu'il faudrait prendre en compte la capacité d'engagement la capacité de payer en tout cas aussi la question de transparence voir comment est-ce qu'on gère le fond également la possibilité d'adapter cet arrangement et dans des problèmes si jamais il y en a on a aussi parlé de l'importance de prendre en compte l'asset social donc c'est ici où le groupe pourrait avoir un règlement d'ordre intérieur pour discuter la contribution des membres à un fonds de développement communautaire et il est important et il est important qu'on puisse garder un registre de compte un registre financier pour savoir donc le mouvement des liquidités et toute information donc toute information doit être transparent et accessible au monde nous avons nous avons parlé déjà de le processus de prise de décision et il faudrait également avoir un système qui décrit la participation de chaque personne comment les membres les contribuent ceux qui contribuent pour participer et comment reconnaître leur participation au sein du groupe vous pourrez également organiser des discussions avec les entrepreneurs pour réfléchir sur comment modifier les structures existantes donc vous pourrez avoir des questions pour orienter ces discussions c'est-à-dire qui gère le groupe qu'est-ce que vous avez comme vision comment est-ce que le groupe pourrait être efficace et gérer les choses de façon transparente et que faire pour assurer la durabilité c'est-à-dire générer les solutions donc les réponses à ces questions plutôt et bien sûr si les groupes ne sont pas encore armés il y a certains éléments que vous aimeriez prendre en compte en tant que facilitateur vous allez peut-être encourager l'organisation de groupes basées sur les différents types de produits et aussi réfléchir sur les avantages de la collaboration donc en tant que groupe ils pourraient obtenir des meilleures qualités de produits et les produire en grande quantité et partager les cours et évaluer les informations qui existent déjà sur les différentes formes d'entreprise s'ils sont enregistrés ou pas si oui quand et bien sûr tout dépendra de votre contexte national ainsi que sur la question de réglementation vous allez peut-être discuter d'inviter un conseiller externe pour vous aider sur le processus de former le groupe et peut-être c'est mieux de commencer de façon informelle et quand je comptais la production alors dans ce moment vous pouvez formaliser le groupe et être plus organisé et bien sûr j'aimerais aussi dire que les entrepreneurs peuvent décider de faire partie de différents groupes s'ils en ont la capacité donc ce sont les diapos que j'avais préparés pour vous aujourd'hui il leur reste à peu près 10 minutes et peut-être dans ces 10 minutes nous pouvons réfléchir sur tout ce que nous avions discuté aujourd'hui les différentes étapes de la deuxième phase est-ce que vous aviez des questions spécifiques ou bien des choses où vous cherchez un éclaircissement donc c'est le temps de le faire demain nous allons parler de la phase 3 et comment serait le formateur voilà il nous reste 10 minutes bonjour Kata oui Marc je voulais juste souligner le besoin de ce que Isabelle a dit c'est qu'il faut revoir régulièrement l'aspect du plan de développement de l'entreprise pour que ça s'aligne à la situation actuelle disponible en ce qui concerne les systèmes de marché bien sûr et d'autres domaines dans l'environnement vous retrouvez parce que c'est sûr que nous ne vivons pas dans un environnement statique donc il pourrait y avoir des changements en ce qui concerne la situation de marché et les risques qui pourraient affecter les affaires alors il faut être plus souple et s'assurer que les documents ne sont pas statiques et que vous donnez des opportunités pour une amélioration régulière en ce qui concerne vos plans particulièrement le plan de marketing ça serait très utile merci beaucoup merci Isabelle est-ce que vous aimeriez réagir non sinon de confirmer que c'est vrai bien sûr que l'aspect marché est très important mais nous devons également être très prudents par rapport aux règles et réglementations qui affectent beaucoup les changements dans l'entreprise en ce qui concerne les prix les taxes les impôts à payer le transport beaucoup l'aspect la restriction sur la disponibilité des ressources les exonérations donc c'est vraiment un domaine qu'il faut prendre en compte annuellement en fait merci merci Isabelle merci Marc je vois il y a une main levée monsieur que vous avez la parole merci merci madame Sophie moi je suis togolais je voudrais que vous reveniez sur le développement communautaire participatif je voudrais savoir en quoi le fonds de développement communautaire participatif participe aux bonnes pratiques de gestion donc j'ai voulu un peu plus d'explication c'est ça merci merci oui ça c'est le fonds de développement communautaire que j'ai évoqué l'objectif ici c'est de comprendre que si vous commencez une entreprise ça doit toujours être dans le contexte de la communauté alors au sein de ce concept vous pouvez donner des avantages positifs aux membres de la communauté dans les activités de votre entreprise mais il pourrait aussi y avoir des aspects négatifs alors l'idée de ce fonds communautaire c'est de faire une contribution une contribution fixe et visible pour redonner à la communauté je pense que ça peut aussi être une situation où j'aimerais que Isabelle et Jacques comme le corps ici c'est pas le cas si vous utilisez par exemple les ressources de forêt pour la communauté dans votre entreprise en tout cas il faut vous assurer que vous redonnez à la communauté parce que vous faites des profits en utilisant les ressources de la communauté je ne sais pas si c'est logique peut-être que Jacques ou Isabelle pourraient confirmer ou me corriger je suis d'accord avec vous donc ça peut prendre plusieurs formes selon le contexte par exemple si votre entreprise utilise beaucoup d'eau vous pourrez penser à comment contribuer à mettre à jour le système étrique dans votre communauté donc oui c'est un bon lien pour s'assurer que l'aspect social soit pris en compte dans le développement de l'entreprise voilà merci Isabelle Jacques je pense on n'a pas beaucoup discuté du type d'entreprise dans l'entreprise qui fait quoi parce que j'ai vu donc là nous sommes il y a une compréhension mixte entre ce que doit faire une entreprise effectivement et ce qu'elle est la responsabilité des membres du groupe je ne sais pas si c'est clair je veux vous donner un exemple j'ai vu que nous m'éloignons légitimes c'est-à-dire que tout le monde doit participer dans l'entreprise après cela ça pose un problème le partage des profits donc selon bien sûr les heures de travail dédiées alors ce que l'entreprise peut faire de façon effective selon les informations que nous avons reçues du marché voilà c'est cet élément que j'avais voulu ajouter parce que si les choses ne sont pas claires après on va commencer à avoir des problèmes donc il faut déterminer qui va gérer l'entreprise est-ce que je le groupe ou bien ce sont différents individus et question de partage des profits ça doit être clair et selon bien sûr en rapport aux activités de l'entreprise donc il faut mélanger les activités communes qui sont faites au niveau de forêt par exemple collecter les matières premières telles que le bois de chauffe ainsi de suite et l'objectif de l'entreprise c'est que est-ce que ces entreprises n'inclouent pas ces activités dans leur entreprise comment regarder le matériel on dirait tous ces éléments doivent être clairs avant de commencer oui merci Jacques on en a parlé un petit peu ce matin merci donc c'est ce que j'avais voulu signer là c'est concerne un système transparent et il faut prendre les décisions ensemble pour savoir comment les choses vont se faire alors s'il faudrait qu'on en discute davantage demain matin j'aimerais revenir sur ce point et j'aimerais également vous encourager de garder des questions demain nous allons dédier le temps pour discuter donc nous devons terminer un temps aujourd'hui et j'aimerais vous encourager de penser à tout le point que nous avions débattu aujourd'hui et que s'il y a des questions que vous allez vous rappeler donc n'hésitez pas de soulever ces questions demain matin on pourrait en débattre demain nous allons en discuter les deux premières étapes de la phase 3 ce sera une bonne journée et pour le moment j'aimerais dire au revoir à tout le monde merci pour votre participation active nous y sommes heureux de vous avoir avec nous merci merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501